Je ne dis pas que je suis un bon réalisateur, je dis que j'ai fait un beau film, c'est beau. Ce qui me suis certain, c'est que ce film m'a vraiment transformé. Combien de cinéma est important pour moi ? Est-ce que les gens ont envie qu'on leur parle de la vie ? Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez. Le ciné-club pour une plus large visibilité, pour la fondation Auschwitz. Le premier sera Lore, un film allemand qui est Schottland. allemand-australien. Puis le deuxième, c'est Everything's Illuminated de Elie Fschreiber. Le troisième, c'est Phoenix qui tourne actuellement dans les salles. Et alors le dernier, The Reader de Daoudry, qui passera en novembre. Ici, on a essayé de trouver quatre films qui racontaient en fait la recherche d'identité, de victimes directes ou indirectes de la Deuxième Guerre mondiale, et de les suivre donc dans leur recherche d'identité. Il y a toute une recherche scientifique qui se fait chez nous. Il y a des colloques internationaux, il y a des journées de formation, il y a des conférences qui se font. Là, on vient d'en faire une sur le génocide des Arméniens, par exemple, il y a une semaine. L'année passée, c'était sur les zones de commandos. Il y a eu des projets sur le Rwanda aussi. Donc ça, c'est à un côté. On a aussi un trimestriel, une revue pluridisciplinaire qui s'appelle Témoigner, entre histoire et mémoire, qui est beaucoup plus scientifique aussi. Et puis, il y a le côté pédagogique, où là, c'est de un, comme vous dites, ne pas oublier ce qui s'est passé. Donc on a des témoignages. On fait des DVD nous-mêmes avec des témoignages sur les gens qui ont été déportés, la caserne d'au sein, par exemple, les rafles dans les maroles ici. Donc il y a plusieurs DVD aussi qui se font. Et puis, il y a aussi prévenir les jeunes des dangers des extrêmes aussi. Quand on voit ce qui se passe en Europe les dernières années, où il y a quand même des extrêmes et politiques et religieuses qui grandissent de plus en plus, mettre les jeunes, enfin, les faire réfléchir sur les dangers que les extrêmes peuvent apporter. On fait un concours annuel, où les élèves sont invités à écrire des petits articles de journal. Ça peut être des poèmes, ils peuvent faire des photos, ils peuvent faire des petits films. Donc on a quand même une soixantaine de travaux qui nous proviennent chaque année. On choisit des lauréats. Et donc ces jeunes nous accompagnent pendant cinq jours pour un voyage d'études à Auschwitz aussi. Sur notre site, on met aussi les œuvres des jeunes. Ici, par exemple, on est en train de faire un petit DVD. Et il y a des lauréats de l'année passée qui font des dessins pour ce DVD, qui donnent leurs petits films pour mettre sur le DVD, qui vont être distribués dans toutes les écoles. Donc il y a vraiment une interactivité avec les lauréats et avec les profs et avec les jeunes aussi. Souvent, on a l'impression que les jeunes d'aujourd'hui, enfin là on parle de jeunes de 16, 17, 18 ans, sont un petit peu concernés par d'autres facettes de la vie que ça. Mais on se rend compte surtout dans leurs travaux qu'ils sont assez bien conscients de ce qui se passe. L'année passée, on a eu un dessin. Le thème de l'année passée était « Tous les gens sont frères ». Tout le monde est frère. Et puis il y a quelqu'un qui a fait une immense fresque qui faisait 4 mètres de long avec toutes des casques d'allemands. Et il disait « Eux aussi étaient frères », mais pas dans le bon sens. Et donc ça c'est quelque chose qui est très fort. Et donc c'est par exemple un dessin qui va revenir dans un DVD qu'on est en train de faire. Sous-titrage Société Radio-Canada